Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La semaine nationale de la sécurité routière bat son plein. L'événement de sensibilisation, qui en est à sa 21e édition, se focalise sur les usagers vulnérables. Le mois d'octobre est traditionnellement associé à la lutte contre le cancer du sein. De nombreuses initiatives sont lancées en ce mois. Coup de projecteur sur ces dernières. Et du sport en fin de journal avec la nouvelle étape de la caravane des Titans. La compétition s'est établie le temps d'un instant ou plutôt d'un combat. A Boiquet, capitale du béquet, pour le plus grand plaisir des fans locaux de boxe. Protection des usagers vulnérables, tel est le thème de la 21e édition de la semaine nationale de la sécurité routière. Le top départ a été donné dans la commune de Cocody. La commune de Cocody qui représente un pôle important de l'activité de transport urbain et interurbain. En 2023, cette commune a enregistré 1 254 accidents, dont 52 tués et 1 521 blessés. Ces chiffres placent Cocody en 3e position des communes les plus touchées par les accidents, avec Caïbobo en 1re place et Yopougon à la 2e. La thématique qui est abordée, nous nous fondons dans cette thématique-là pour sensibiliser les populations afin que chacun se comporte très bien sur la route, qu'ils soient piétons, motocyclistes ou automobilistes, que chacun se comporte très bien afin que les accidents diminuent, que les morts aussi sur la route diminuent. Le choix porté sur cette thématique vise à encourager tous les usagers de la route à adopter des comportements responsables et à s'engager pour un meilleur respect des règles de circulation afin de protéger la vie de tous, en particulier celle des personnes vulnérables. Malheureusement, cette frage d'usagers représente plus de 60% des victimes des accidents corporeaux, c'est-à-dire 60% des blessés, 60% des tués, plus que ça. Et ça, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un regard tout particulier sur ce type des usagers. Eux-mêmes d'abord pour leur donner les conseils, le bon comportement sur les voies publiques et ensuite aux autres automobilistes, tous les autres qui partagent la chaussée avec eux, partagent l'espace routier avec eux, de les prendre en considération dans leur comportement. Nous allons redescendre dans la gare routière tout à l'heure pour repasser, nous le faisons depuis des années, pour dire à nos conducteurs d'arrêter d'être discouple d'abord avec les passagers. C'est des gens qui viennent vers nous dans toute activité commerciale, le client est au roi. Très de 80% d'analphabètes, où est-ce que notre mission est rude ? L'Office de la sécurité routière a présenté une nouvelle initiative appelée Rue Témoin, visant à transformer certaines voies en modèles de respect des règles de sécurité. Notons que la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière se tient depuis le jeudi 3 et ce jusqu'au 10 octobre prochain à travers le déploiement d'un vaste programme d'action sur l'ensemble du territoire national. Comme chaque année, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein, un combat qui touche de nombreuses femmes dans lequel s'engagent plusieurs, à savoir des ONG, institutions sanitaires, clubs services ou encore membres de la société civile, sans oublier les marques. Dans cette boutique, nous retrouvons Fabiola Ngosso, membre du Léo Club, section jeune du club service Lions Club International. Si elle est à notre micro, c'est bien parce qu'elle est la directrice de projet de campagne de sensibilisation en soutien à Octobre Rose. On a voulu vraiment marquer le coup en faisant une activité de sensibilisation, mais qui va avec un message de pour que ma soeur, pour que ma mère ou bien pour que mon ami puisse se déplacer pour aller faire le dépistage, et il faudrait que moi, en tant qu'homme, parce que notre message touche les hommes, il faudrait que moi, en tant qu'homme, en tant que frais, je puisse lui mettre vraiment la puce à l'oreille. En fait, c'est tout l'écosystème qui est autour d'elle qui va lui dire, va te faire dépister, va te faire dépister, va voir si tu as un problème ou pas, qui va la pousser à le faire. C'est donc autour de deux activités, un meet-up et un pique-nique en rose, que ces jeunes entendent récolter des fonds et les mettre à disposition d'ONG pour la prise en charge des malades. En Côte d'Ivoire, cette année, la campagne Octobre Rose met un accent particulier sur la détection précoce du cancer du sein, une priorité pour améliorer les chances de guérison et réduire la mortalité due à cette maladie, souvent détectée trop tard. C'est donc en cela que le service de cancérologie du CHU de Trècheville se met en branle. Surtout le mois d'octobre, le dépistage y est gratuit. Nous organisons actuellement nos collaborateurs pour faire face à l'affluence des femmes qui viendront se faire dépister, c'est-à-dire se faire examiner. Et puis pour celles qui ont des éléments plus ou moins suspects, approfondissent ces examens. Et pour celles qui, à partir d'un âge un peu plus élevé, c'est-à-dire au-delà des 45 ans, bénéficient de mammographie éventuelle. A l'instar du CHU de Trècheville, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, les services de gynécologie, les CHR, sur toute l'étendue du territoire, sont concernés par ce dépistage gratuit. De l'amour, de l'unité et du partage à la mairie de Youpougon. Le premier magistrat de la commune, Adama Big Togo, a marqué fin septembre dernier le premier anniversaire de son élection à la tête de la plus grande commune de Côte d'Ivoire, en célébrant le mariage de 14 couples. Un moment de joie et d'unité pour les habitants, mais surtout les mariés. La cérémonie qui s'est tenue dans la salle de l'hôtel de ville de la commune a été l'occasion pour Adama Big Togo de souligner l'importance de l'amour et de l'harmonie au sein de la communauté, et ce, malgré les religions et origines diverses, ainsi que les appartenances à des chapelles politiques variées. C'est dans cette ferveur que s'est tenue la demi-finale du choc des titans caravane de promotion de la boxe au terrain du dispensaire de coco, un quartier de la commune de Boaké. Les boxeurs de toutes catégories confondues ont servi un beau spectacle au public du Boaké, à commencer par le premier magistrat de la ville. Je veux dire que nous sommes très très heureux que ce soit un fils de Boaké, qu'il soit donc à l'initiative de la renonce. Donc de la boxe en Côte d'Ivoire, je voudrais te souhaiter, beaucoup de succès, que cette terre de Boaké t'aborde toutes les bénédictions. Pour que tu réussis sur eux, tu nous auras à tes côtés. Quelques spectateurs émerveillés par la prestation des boxeurs, qui se sont succédés sur le ring, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. C'est ma première fois au moins que j'ai vécu Boaké, en tout cas, j'ai trouvé ça chaud en tout cas. Là, ils ont merci. Je me voulais dire que le promoteur Jimmy Traoré, le roi de Boaké en a besoin de ces gens. En tout cas, on est très heureux de recevoir. L'apothéose de cette plateforme de promotion de la boxe en Côte d'Ivoire est prévue pour le mois de décembre au Palais des Sports de Trècheville. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501